Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée pour un nouveau portrait d'espace. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Et bonjour. Nicolas, tu es président directeur général ou CEO de la startup qui aujourd'hui, on verra si c'est encore réellement une startup, mais qui s'appelle Anywaves. Est-ce que s'il te plaît, tu peux commencer par te présenter déjà ? Comme ça a été dit, moi c'est Nicolas Capet, donc je suis le fondateur d'Anywaves. Et Anywaves, nous on est des Space Antenna Makers, c'est-à-dire que vraiment, on est des spécialistes des antennes de tous types, de télécommunications, de navigation. Dès qu'on a besoin d'envoyer des signaux radiofréquences ou de les recevoir, on est là. Et aujourd'hui, on a développé déjà tout un tas de produits pour le marché des constellations, mais de manière plus large, quelque part, nous, notre mission, c'est de pouvoir demain équiper tous les véhicules spatiaux, que ce soit évidemment des constellations de satellites, mais aussi des rovers, des fusées, des atterrisseurs, etc. Et donc, en tant que spécialiste antenne. Et toi, en tant que PDG de l'entreprise, en quoi consiste ton travail à l'heure actuelle ? Alors, des fois, pour résumer et pour gérer un petit peu, c'est à gérer les plus gros problèmes. Donc ça, ça caractérise bien la diversité de mon activité. Non, après, plus sérieusement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, puisque moi, à la base, je viens de la technique, donc j'ai beaucoup contribué au tout début, dans les premières années, tout ce qui était R&D, avec mon expertise sur les technologies d'antenne spatiale. Et puis, au fur et à mesure, je me repositionne au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, vraiment, mon rôle, c'est de définir, piloter la stratégie globale de l'entreprise, de la communiquer aux équipes et puis, évidemment, aussi d'aller les aider dans la résolution des problèmes, quand il y en a, pour pouvoir faire en sorte que chaque personne, chaque métier se coordonne bien pour qu'on puisse faire notre mission et continuer à se développer. Et si tu avais à donner une journée type, un minimum, ça se passe comment ? C'est beaucoup de réunions ? C'est beaucoup d'appels à gérer ? C'est quoi ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, des journées type, moi, je n'en ai pas vraiment, pour tout dire. C'est très, très varié. Ça dépend du contexte, de la temporalité, des sujets qu'on a à traiter, des priorités. C'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, que ce soit physique, téléphone, visio, en salon aussi, à l'international, etc. C'est très évolutif. Moi, je ne m'ennuie pas du tout. J'en apprends tous les jours, des défis tous les jours. Donc, j'ai envie de dire, une journée type n'existe pas, presque, dans mon calendrier. Et est-ce qu'en tant que patron, tu jugerais que tes conditions de travail sont bonnes ? Oui, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à voir ce qu'on est en train d'accomplir. C'est sûr, c'est très, très prenant. Ça, il n'y a pas de doute, mais c'est la passion qui m'a aussi amené à faire ça. Et puis, c'est la satisfaction de voir que ce qu'on est en train de faire, collectivement, porte ses fruits, le fait qu'on a des équipes aussi qui grandissent. On crée de l'emploi, on fait de l'export, on maintient finalement le spatial national européen sur un rang mondial. Donc, ça, c'est beaucoup de fierté qui est fait grâce à toutes ces équipes qui sont avec nous. Donc, ça, ça n'a pas de prix, ça. Et tu l'as dit, donc, à la base, tu viens de la technique. Mais quel a été ton parcours, si on remonte depuis le bac, en gros, quel a été ton post-bac pour en arriver là ? Alors, parcours, au début, assez classique. École d'ingénieur, enfin, classe préparatoire, d'abord. Ensuite, école d'ingénieur, donc j'ai fait l'ENAC à Toulouse, école nationale d'aviation civile. Donc, c'est là où j'ai commencé à me spécialiser dans les antennes sur la fin du parcours, où je suis d'ailleurs tombé amoureux des antennes. Derrière, du coup, j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu plus loin parce que j'avais à peine effleuré la complexité et l'intérêt de tout ça. Donc, j'ai fait un doctorat à l'Onera, toujours dans le domaine des antennes. Et puis, à l'issue de ces trois années de doctorat, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le CNES au sein du service antenne. Donc, j'ai fait des antennes, des antennes et encore pas mal d'antennes. Où là, en fait, il y a eu un deuxième virus qui m'a piqué, c'est celui du spatial. C'est là parce que moi, j'avais plutôt une culture aéronautique. Finalement, en venant de l'ENAC et de l'Onera, il y avait beaucoup de sujets aéronautiques. Et là, j'ai vraiment découvert toute l'ampleur du spatial, de ce que ça permettait en termes d'application, en termes de compétences techniques, même bien au-delà des antennes avec tous les collègues. Tout ce que ça allait permettre aussi demain pour adresser tout un tas de défis, les communications, l'accès à la communication, l'accès au savoir, la navigation, la météorologie. Enfin bref, un nombre de sujets absolument passionnants, la science et j'en passe. Et donc là, deuxième virus, antenne plus spatiale. Donc, je me suis éclaté avec tous mes collègues du CNES pendant huit ans sur des super projets, des sujets à mon, des sujets très opérationnels sur des gros satellites. C'est absolument passionnant. Et puis, il est arrivé un petit peu le boom du ce qu'on appelle le new space pour certains. Et là, c'est vrai que j'avais envie d'aller plus loin. Il y avait beaucoup d'incertitudes et de questionnements, en tout cas au sein de l'agence à cette époque-là. Moi, j'étais d'ores et déjà convaincu qu'il y avait quelque chose à faire et en tout cas qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre qu'il se passe vraiment quelque chose pour le faire. On l'a vu sur plein de sujets, sur les sujets du cloud, sur les sujets des plateformes culturelles, etc. Si on part trop tard, c'est fini, en gros, et on ne peut pas rattraper. C'est trop compliqué ou en tout cas à des coûts qui sont difficilement tenables, en tout cas chez nous. Et donc, je me suis dit que je vais continuer à faire ma mission de faire en sorte qu'il y ait un tissu industriel spatial français qui soit au top en étant un de ses acteurs. Et donc, c'est là où je crée AnyWaves pour être un de ses acteurs qui allait proposer les meilleures antennes au monde pour tous nos véhicules spatiaux. Sacré parcours, on l'a retenu, antenne, antenne, antenne et encore antenne. Mais tu as devancé ma question suivante, c'est à quel moment ta passion du spatial est née ? Tu l'as dit au moment du CNES, mais est-ce que par le passé, tu disais être plutôt fan de l'aéronautique, mais est-ce que le spatial t'intéressait quand même ou pas du tout ? C'est vraiment lors de ton arrivée au CNES que c'est venu ? Alors, très sincèrement, et même d'ailleurs l'aéronautique, ça m'attirait, mais il n'y avait pas de passion plus que ça. Quand je suis rentré au CNES, je connaissais un peu le spatial, mais pas plus que ça, quelque part. Et en fait, c'est vraiment en y travaillant, en discutant, en échangeant avec tous les collègues, en voyant toutes les missions qui étaient faites dont je n'avais même pas connaissance à l'époque, en voyant tous les enjeux stratégiques qu'il pouvait y avoir, toutes les applications possibles que ça allait pouvoir amener aux citoyens. En fait, une vraie prise de conscience de déjà à quel point nous, on utilisait le spatial et le spatial était utile. Et puis encore plus sur tout un tas de sujets sociétaux, du changement climatique, données, accès, de la communication, simplement pouvoir permettre à chacun d'aller sur Wikipédia et à des échelles de continents très, très rapidement. Parce que nous, c'est vrai qu'en France, on est très bien lotis sur tout un tas de sujets, mais ce n'est pas du tout le cas dans le monde. Et vraiment, ça a développé chez moi cet émerveillement et cette conviction que c'était quelque chose d'absolument fondamental pour la suite, au-delà du fait que c'est passionnant techniquement, que c'est des vrais challenges. Donc ça, c'est aussi des choses qui m'attiraient, mais c'est vraiment ce qu'on en fait, à quel point on l'utilise, à quel point ça va permettre d'apporter des solutions qui vont nous aider à résoudre nos problèmes sur Terre. Il y a cette passion qui est née, qui est très ancrée, qui s'est construite au fur et à mesure, année après année, et puis continuer à se développer. Et pour terminer ce portrait, si tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans une carrière spatiale, ce serait lequel ? C'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas du spatial ou qu'on n'a pas eu de culture spatiale ou fait d'école dans le spatial qu'on ne peut pas y aller. Et même, j'ai envie de dire bien au contraire, et encore plus avec ce qui est en train de se passer, nous, on le voit aujourd'hui, on va de plus en plus chercher des gens qui ne travaillaient pas dans le spatial. Parce qu'il y a plein de domaines. On a cité l'aéronautique, il peut y avoir l'automobile, il peut y avoir le ferroviaire, il peut y avoir tout un tas de sujets où il y a énormément de compétences qui se transposent très, très bien au spatial. Et ça, vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est un domaine en plus qui, aujourd'hui, on a la chance, est extrêmement dynamique, qui embauche beaucoup, il y a plein de créations d'entreprises, il y a plein de choses à faire. Et dans tous les domaines, vraiment tous les domaines, évidemment, la technique, il y a une part technique qui est importante, mais vraiment tous les autres métiers, on peut aller travailler dans les entreprises du spatial. et on a plein de choses, justement, à y apporter du fait de venir avec une autre expérience, un autre background. Donc, il faut essayer, il faut y aller, il faut oser. Écoute, merci beaucoup pour ce portrait. On te retrouve très bientôt. Donc, je rappelle Nicolas Capet, CEO de l'entreprise Anywaves, basée à Toulouse, bien entendu. On se retrouve très bientôt pour une émission sur nos antennes également. Et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada